Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui on se retrouve et on va parler du fabricant français Majorette qui célèbre cette année ses 60 ans puisque je viens tout simplement de recevoir les dernières nouveautés 2024 de la marque avec la nouvelle série JDM Japan Series. Alors ça fait des beaux cartons comme vous pouvez le voir qui viennent directement de l'importateur français donc de chez Smoby et une série que je vous avais déjà fait découvrir en avant-première à Nuremberg. Au final il y a eu quand même un tout petit peu d'évolution puisque au début de l'année en janvier elle ne devait pas être importée en France. Et bien petit changement chez Smoby qui a décidé de l'importer et la voilà donc déjà disponible en juillet et on la retrouve déjà en magasin. Alors pas mal de choses à vous dire puisque personnellement je la trouve très réussie. On retrouve des coffrets, des blisters, de la série premium, de la série deluxe, des petits coffrets sympathiques comme celui-ci par exemple avec un petit côté manga. Pour une fois c'est pas inspiré par Hot Wheels. Bon par contre c'est inspiré par Kiyosho qui a sorti la même chose au 1.64ème il y a quelques mois seulement. Et c'est vrai que pour le budget ça fait un beau set qui est bien original. On a aussi pour la première fois chez Majorette ce type de coffret un tout petit peu fermé. Ça par contre c'est typiquement Hot Wheels avec un moda qui est mystère donc un assortiment de 3. On a également des blisters évidemment de la série premium avec quelques nuances encore une fois. On est sur une série qui veut on va dire aller chercher le marché international. Donc on a une logique de chaise. Donc ici vous avez deux couleurs de Nissan GTR. Sinon on a des moda classiques mais ça on découvre ça juste après. On a également des blisters de type deluxe qui sont tout simplement en fait la poursuite de la fameuse série tune-ups. Avec les moda qui sont classiques et comme on est sur une logique un tout petit peu internationale on a des chaises comme avec cette Supra on n'a qu'une par carton. Et on a également la série Casted. Une série qui reprend donc des graphismes qui ont été réalisés par une entreprise Sri Lankaise. Bon ça permet à Majorette de faire au final un tout petit peu de prestations. Mais une série qui est quand même assez sympathique et on la découvrira en coffret également au mois de septembre. Donc au final on est déjà au milieu de l'année. Chez Majorette on a déjà pu découvrir la série 60 ans anniversaire. On l'a déjà découvert sur la chaîne. On a aussi pu avoir la série French Touch qui est déjà disponible. On l'a découvert sur la chaîne. Et au final troisième série de l'année 2024 la Japan Series. Et on n'est qu'en juillet parce qu'il y a aussi d'autres nouveautés qui vont arriver en fin d'année. Alors pas aussi nombreuses mais on va avoir quelques coffrets etc qui arriveront dans les prochains mois. Alors on découvre ensemble cette nouvelle série JDM Japan Series. C'est parti ! L'année 2024 marque donc les 60 ans de la marque Majorette. Célèbre marque de voitures miniatures françaises qui produit des jouets. On peut le dire clairement aujourd'hui Majorette c'est un tout petit peu le Dinky Toys des temps modernes. Sauf que Majorette est encore bien en vie. Avec des séries au final très nombreuses en 2024. Et on a déjà eu cette série anniversaire 60 ans au tout début de l'année 2024. On a ensuite pu retrouver vers mars cette série French Touch qui se trouve actuellement en magasin. En plus qui fait un tout petit peu écho avec les jouets de Paris. D'où ses petites couleurs un tout petit peu bleu blanc rouge. Et sa mise en lumière des monuments parisiens et également des régions. Et bien là on va prendre la direction du Japon. Avec une série sur cette thématique Japan Series. Qui comprend tout simplement des modèles JDM. Alors aujourd'hui Majorette est une marque qui veut se tourner évidemment vers international. Parce qu'il n'y a que Haute Whiz et Matchbox aujourd'hui qui sont présents sur tous les continents. Dans tous les pays du monde. Et qui sont leaders incontestés de la voiture miniature. Majorette aujourd'hui le marché principal c'est la France. Mais effectivement la production se fait en talent depuis maintenant quasiment 30 ans. Et la marque a quand même un tout petit peu du mal à faire décoller ses ventes en dehors de l'Europe. Donc là au final focus sur les modèles japonais pour y conquérir le marché asiatique. Et également certains marchés aux Etats-Unis. Parce que tout simplement Haute Whiz s'est engagé dans cette logique JDM il y a déjà pas mal d'années. Et on retrouve au final des coups frais qui sont 100% JDM en ce moment. Comme par exemple celui-ci. Donc Majorette va tenter également sa chance avec cette série. Et ça va nous proposer énormément de nouveaux moules. Avec quand même de l'originalité comme ce coffret qui inspirait tout simplement des mangas. Alors c'est inspiré des custom que l'on a pu découvrir sur certains réseaux sociaux. Sur base de Haute Whiz ou encore de Majorette. Il faut savoir que Kiyosho en a proposé un set au début de l'année. On le retrouve en France sur la boutique norev.com à un très bon prix. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir je crois qu'il en reste quelques exemplaires. Kiyosho en 64ème. Et donc ici on retrouve ce coffret de 5 voitures. Au final je trouve très osé mais également une très bonne idée de la part de Majorette. Parce que la plupart du temps dans les derniers coffrets en fait comme ici. Vous aviez un ou deux modèles qui étaient exclusifs. Et en fait le reste c'était des modèles qui étaient repris de la série. Ici Majorette reprend des modèles de la série. Mais avec cette décoration en fait ça passe vraiment nickel. Encore une fois on n'a pas le nom sur le carton. C'est un petit peu dommage. Mais on a le nom à l'arrière. On retrouve donc la Supra, la Civic Type R, la GTR, la Lanceur et la Sephiro. Ça fait 4 nouveaux modèles. Parce que ici la Supra, le K9, la R34 et cette Evo 9 sont des nouveaux moules qui apparaissent avec cette nouvelle série. Comme on peut le voir en fait c'est assez bluffant et ça marche vraiment bien. Surtout en image. On a vraiment en fait l'impression que les voitures elles sont ici du manga. Et ça donne un côté vitesse en fait quand on les pose par exemple sur un petit diorama. Je pense qu'on peut facilement imprimer une petite feuille et s'amuser par la suite à les voir. Bref, une thématique et une section qui est vraiment originale. Et en plus j'adore le packaging qui met évidemment, on a tous les symboles du Japon. Les petits cerisiers en fleurs, les montagnes, le mont Fuji. Et là vraiment tout y est, on est quasiment dans le cliché. Après Paris et tous les monuments, on arrive maintenant dans les clichés du Japon. Donc cette série, on a donc un très joli coffret. Mais on a également des blisters avec une série prénium. On va donc retrouver comme d'habitude 6 modèles. On va y venir après, pourquoi il y a deux GTA. On retrouve l'Evo 9 et le K9. La Sephiro. Par contre celle-ci vous allez la voir. Majorette avait un moule, il faut rentabiliser. Et la Centurie, très originale. Et la Supra. Alors en détail, on a donc une toute nouvelle Supra qui est réalisée ici par Majorette. Surprise. Et surtout, d'autant plus surprise qu'elle est particulièrement bien exécutée. J'ai en mémoire le modèle Tarmac qui a été réalisé par Exo qui est affreux. Autruise, elle n'est pas génialissime. Bien captée parce que c'est un modèle qui est dur à réaliser en 1.64ème cette Supra. Ici avec un ouvrant. Agréable également de la voir qu'elle est un peu coursifiée. On voit qu'elle a des arceaux à l'intérieur. Mais en plus elle a conduite à droite. Donc ça c'est vraiment très bénéfique. Et surtout vous l'aurez noté. Bon, le blister et la carte, on sent quand même beaucoup à votre whiz. Tout simplement parce qu'on retrouve en fait la photo du véhicule sur le blister. On n'a pas cette logique d'avoir la carte comme ce qu'on avait ici. Donc des très beaux blisters je trouve qui mettent vraiment en avant les modèles. Ça c'est bien vu de la part de Majorette. On a déjà pas de series ici. On a écriture en japonais. Il manque en fait juste les photos à l'arrière des différents modèles. Production qui a été réalisée le 25 mars pour ce que je vous présente ici. C'est donc plutôt récent. Donc on a une très jolie Supra. Bon, la Sephiro c'est un modèle qui est aujourd'hui dans le catalogue Majorette depuis quelques années déjà. Ici en conduite à droite. Bon, il faut la connaître. Cette AE31. Je ne sais même pas pourquoi ils avaient choisi ce modèle-là à l'époque. Ce n'est pas une version qui est extrêmement célèbre et iconique en Asie. Mais bon, ça fait un modèle un peu asiatique. Celui-ci a été vu chez Vibrequin il y a assez peu de temps. Donc au final je pense qu'il y a un petit regard d'intérêt en France. La Century. Bien réalisée avec ses deux rétroviseurs sur le capot. Deux portes ouvrantes. Très beau modèle. Plutôt étonnant. On l'a surtout vu chez des fabricants de type Tomica. Au final, un choix qui est original. Le fait de l'avoir vu en vidéo, je pense que ça va quand même lui donner des bonnes ventes. Bon, c'est peut-être celle-ci la nouveauté de cet assortiment. Cette Honda Civic type R. Le K9 déjà présente chez Hotwist dans de multiples décorations. On la retrouve également chez Tarmac quasiment. Et c'est assez fou de se dire que des marques, j'évoque beaucoup des marques comme Tarmac qui sont des marques premium. Mais en fait, toute leur série et vraiment l'essor de ces fabricants, mini GT par la suite, Pop Race, Inno, se sont fait en fait en réalisant des Civic, des EG6 et des EK9. Donc c'est des très très bonnes ventes assurées. Surtout ici avec un capot moteur. Ce qui n'est pas le cas des autres variantes. Et surtout des nouvelles jantes qui passent plutôt bien. Très bonne sélection. On a aussi une lanceur Evo 9. Ça serait tellement bien de l'avoir aussi en mode rallye. Plutôt bien réalisé. Les modèles sont quand même assez gros. Je pense qu'on s'éloigne un tout petit peu de 1.64ème. Ici, on est vraiment très proche du 3-inch. Les proportions sont plutôt bien réalisées. Des nouvelles jantes aussi ici. Conduites à droite, quasiment comme l'intégralité de cette série tout simplement. C'est bien vu. C'est des petits détails qui font la différence et qu'on ne voit pas forcément chez la concurrence. Et on retrouve donc cette GTR 34. Modèle qu'on a déjà pu découvrir dans la série 60 ans. En version Deluxe. La voici donc en version Prénium. Toujours avec son petit capot interchangeable. Il y en a énormément qui vont arriver cette année, cette R34. Il est vrai que Hot Wheels en abuse énormément. Donc c'est au tour de ma joie. Pas de dossier en abusé. C'est une vente aussi assurée comme le K9. Et on a donc une version chaise avec des roues en gomme et une version normale à gauche. Tout simplement, par carton, on a 6 modèles classiques. On a donc 4 Nissan GTR vertes et on a donc 2 Nissan GTR violettes. C'est donc pour ça qu'elle est un tout petit peu plus rare que les autres. Mais au final, les 2 GTR se font un tout petit peu plus rares. Parce qu'elles sont quasiment en 50%. De moins que les autres modèles dans le carton. Personnellement, je suis assez conquis par cette série. On a des très beaux blisters. Ils sont bien colorés. Et on voit en fait que Majorette était un tout petit peu... Je trouve tombé dans la routine d'avoir des blisters qui étaient identiques, rouges. Même avec les blisters Porsche, c'était très blanc. C'était assez peu travaillé. C'était un peu trop sobre. Même Volkswagen. Ici, on a vraiment un travail qui a été extrêmement bien réalisé. Je pense qu'il va avoir des très très bonnes ventes. Par contre, il faut quand même que Majorette prépare déjà l'avenir de cette série. Et qu'elle n'en reste pas comme ça incessamment au catalogue. Je pense que si Majorette veut vraiment poursuivre cette série, il faut que dès l'année prochaine, il y ait soit des nouveaux moules, soit des nouvelles teintes. Mais dans tous les cas, ça c'est disponible dès à présent en magasin. On est sur des blisters. Tarif autour de 3,50€. Donc, un peu mieux en termes de tarif que ce qu'on retrouve en équivalent chez autres lycées. Alors, la série Tune-Ups, elle a fait couler beaucoup d'eau sous les ponts chez Majorette. C'était tout simplement une série un peu tuning avec des accessoires. La marque a essayé de faire des communiqués en disant qu'en Allemagne, il s'était excellent. Bon, c'était un tout petit, peu un plantage. Bon, un peu assuré quand on l'a découvert. Tout simplement, à son lancement, il y a eu 3 séries, dont une seule qui a été disponible en grande quantité en France. La deuxième un tout petit peu confidentielle. La troisième n'a pas été importée. Bon, Majorette a essayé de reprendre un tout petit peu les choses avec cette série Deluxe Japon Tune-Ups. Au final, je trouve que c'est ça le bon compromis. C'est d'avoir une série qui est spécifique avec accessoires et puis des modèles à découvrir. Surtout dans une série qui est totalement JDM. A nouveau, des blisters qui sont complètement travaillés. Avec une petite boîte carton qui va donc renfermer les différents accessoires. Et surtout des décorations qui sont très aguicheuses. Là, je trouve que le compromis entre les Tune-Ups, qui étaient de base des modèles souvent européens tunifiés. Et ici, des modèles qui sont coursifiés japonais avec des vraies décorations type drift, etc. Ça fait beaucoup plus sens, surtout dans l'univers Japon. Bon, donc on a donc la dernière Nissan Z, ici plutôt bien réussie, je trouve. Même la décoration, ça fait un tout petit peu drift. Mais on voit qu'on a quand même toujours des vrais sponsors qui sont affichés. On a Michelin, on a Bichetan, on a un petit côté Majorette pour le côté fun. Bon, il y a toujours des originalités, mais bon, même Tarmac le fait. Avec par exemple un Toyota YAS et sa petite décoration bien originale. On notera qu'on retrouve à la fois des modèles qui sont premium, mais aussi des modèles qui sont issus de la Street Cars. La série Street Cars, c'est-à-dire sans ouvrant. Comme par exemple ce Toyota YAS. Donc en voici déjà deux. Je vous avais dit qu'on allait beaucoup voir la 30T1. Et bien là, voici cette Sephiro. Une décoration, étonnamment, qui est vraiment réussie. Je pense que rien à redire. Surtout les petits feux qui sont jaunis à l'avant. Les roues qui sont chromes, elle est même plutôt belle comme ça. C'est vrai qu'on avait pu la découvrir en noir. C'était un tristounet absolu. Voilà, je pense qu'il faut de la couleur pour ce type de véhicule. On a aussi une GTR classique. Ancienne chez Majorette en termes de conception. Avec à nouveau des feux avant. Toujours ce petit côté course qui reste présent. Par contre, les kits sont beaucoup moins, on va dire, sophistiqués qu'à une époque en tune-ups. C'est souvent la même chose. Mais bon, on a quand même des nouveaux mots qui apparaissent. Comme cette étonnante Suzuki Cari. Qu'est-ce que ça vient faire là ? Aucune idée. Mais il faut se dire que c'est quand même pas mal réussi. Petit véhicule, effectivement, Suzuki. C'est japonais. On n'avait que la Swift pour le moment au Katak 2 chez Majorette. On n'a pas mal d'accessoires qui permettent de remplir la banne. C'est plutôt bien vu, je trouve, de la part de Majorette. Une bande intégration d'un modèle qui aurait été un tout petit peu tristouné en gamme premium. Bon, le modèle phare de cette série, c'est évidemment cette nouvelle EK9 avec des nouvelles jantes. Encore ici, qui sont différentes de la série premium. Comme on peut le voir, capot ouvrant, accessoire sur le toit pour mettre la roue qui t'en bas, la décoration est tout simplement superbe. Là, c'est rien à dire. Je trouve vraiment que le modèle, en plus décoration intégrale, on la trouve à l'arrière, sur le toit, sur le côté, sur le capot, avant détaillé. Tout ça pour un tarif à moins de 10 euros. C'est vraiment génial comparé à ce que produit au Twiz. Bon, je vous avais dit qu'il y avait des petites chaises qui se cachent dans ces différentes séries. Et donc ici, on n'est pas sur une unique série de 6 modèles. On va retrouver 7 septièmes. Il n'y en a qu'une par carton. Donc, il faut savoir que le conditionnement de cette série Deluxe Japan, c'est donc 24 voitures. Et on retrouve donc une Tulleta Supra. Une unique par carton. Elle est gold. Bon, l'or est un tout petit peu loupée, mais elle est plutôt réussie. On va bien la garder dans sa boîte, celle-ci. Bon, je trouve que c'est toujours agréable d'avoir en plus cette chaise qui est la dernière nouveauté que l'on a pu découvrir dans le reste de la gamme. Vraiment très bien vu de la part de Majorat. Rien à redire. Et c'est un petit côté quand même amusant d'avoir une chaise sur ce type de série. Alors, si vous voulez tout savoir, c'est donc cette A31 qui est uniquement disponible en 3 exemplaires par carton contre 4 pour les autres. Et on retrouve une Supra. Donc, les deux voitures les plus rares de cet assortiment, c'est donc étonnamment cette A31 et cette Supra. Donc, en termes de tarifs, on est à moins de 10 euros, entre 7, 8 et 9 euros à peu près pour cette série qui reste une série de luxe plutôt classique avec ses boîtes en carton. Bon, je trouve que la sélection, elle est bien différente de la gamme Premium avec les petits blisters qui sont quasiment deux fois plus petits. Donc, c'est bien vu de la part de Majorat. On a un bon équilibre sur cette série, vraiment, je trouve. Alors, on va passer maintenant de l'inédit avec ces étonnants coffrets en nombre de 3. Alors, moi, je vais les appeler A, B, C. On a donc, en fait, une reprise des différents modèles que l'on retrouve dans ce que je vous ai présenté. Avec à chaque fois deux modèles de luxe, deux modèles qui sont Premium. Et en fait, vous avez tout simplement les 6. Vous achetez les 3 coffrets, vous avez toute la série que vous pouvez ouvrir. Ça, c'est plutôt génial. Mais néanmoins, elle a une toute petite différence de taille. Bon, je pense que vous l'avez deviné. C'est que comme l'indique ce coffret, il n'y a pas 4 voitures par coffret. Il y en a donc 5 avec une Nissan secrète. Quand on regarde le détail, on retrouve donc tout l'assortiment. C'est-à-dire que vous avez les 6 Premium dans les 3 coffrets, les 6 Deluxe. Il vous manque à chaque fois des chaises. Et vous avez donc 3 Nissan GTR R34 en version un tout petit peu Deluxe. Parce que vous l'avez noté, dans les Deluxe, on ne retrouve pas de GTR. Et pourtant, c'est quand même le modèle phare de la série Premium. C'est la première fois qu'on voit ce type de coffret chez Majorette. Ça peut surtout penser au coffret un tout petit peu au Twiz. C'est-à-dire, en plus, on n'a pas de plastique. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc ça se comporte de cette manière-là. Vous avez les modèles qui sont directement accessibles. Ça va me permettre en plus de pouvoir vous les détailler. Et ça, ça change un tout petit peu les choses. Et vous avez également deux modèles qui sont Deluxe à l'intérieur. Plus la Nissan qui est rare, qui se cache juste ici. Les modèles Premium chez Majorette comportent à chaque fois des ouvrants. Comme on peut le voir, on a vraiment, je trouve, une très bonne qualité et une très bonne finition. Surtout, le moule est bien né. C'est ça qui est toujours un véritable enjeu quand on conçoit des nouveaux modèles. On a déjà pu le voir chez Majorette. Surtout, je pense, sur la Mégane qui est très petite ou un 64. Que c'est des fois, de temps en temps, un petit peu loupé. Je vous avais dit que les voitures étaient assez grosses. Elles sont donc au 1,58 pour cette Lanceur Evo. On se rapproche vraiment d'une échelle de type 6Q. Très originale. Bon, par contre, on est au 1,67 pour la Century. Effectivement, qui normalement est extrêmement grosse. C'est vraiment un paquebot. Modèque est vraiment bien réalisé avec ses petites portes, etc. Je pense qu'au Japon, ça peut faire suffureur, surtout quand on voit la finition de certaines voitures Tomica. Comme d'habitude, chez Majorette, ça roule parfaitement. Ici, on est sur du plus classique avec, par exemple, le 7 Sephyro. Normalement, on a le capot qui est ouvrant. Voilà. On n'a pas menti. Bel assortiment. En plus, on a un traitement noir sur le capot qui est plutôt bien réalisé. Je pense que c'est surtout les petits feux qui sont jaunis par le vitrage qui fait ce côté un tout petit peu tunique. On a aussi un classique Lias. Il va rester dans sa boîte. Non, c'est bon. Je vais réussir à libérer. Toujours côté tunique. Toujours plus avec le petit côté noir sur le capot. Très bonne décoration. Donc, on a les deux boîtes avec les accessoires classiques. Et ici, on a donc cette première Nissan GT-R. Alors, on va la découvrir ensemble. Ici, on est donc sur une Nissan GT-R qui est rouge. Il faut savoir qu'on va avoir trois couleurs, un petit spoil, dans les trois coffrets différents. Et chaque couleur de GT-R correspond à un coffret. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de mix. C'est-à-dire que si vous achetez le coffret avec cette Century, vous allez forcément avoir cette Nissan GT-R rouge. À nouveau, le capot, il peut s'enlever. Donc, est-ce que je vais réussir ? Voilà. Donc, vous pouvez l'interchanger avec l'intégralité des autres capots. Pourquoi pas. Mais je crois qu'il y a des capots carbone et tout ça qui traînent dans certaines séries. Plutôt sympa. Et surtout, le kit Tune-Ups est déjà présent sur le châssis. D'où ce petit côté un tout petit peu tuning. Elle est plutôt belle quand même. Bon, c'est la même décoration pour les trois. Mais c'est quand même une belle réussite, je trouve. Donc ici, on était sur le premier coffret. Voilà. On va donc passer maintenant au coffret avec le canneuf. On se trouve que c'est quand même une bonne chose de majorette. Alors par contre, ils ont bien compris que quand on est co-éditionnant, on va acheter toute la série, dont les coffrets. Et en fait, ça fait acheter la série deux fois. Parce que vous voulez forcément avoir et découvrir les Nissan GT-R exclusives. Donc là, nouveau moule pour cette Civic EK9 de génération. 1,57 à nouveau. Elle est vraiment bien réussie. Je trouve bien proportionnée. Bon, même si c'est un petit peu gros. Mais on reste sur du majorette, il faut se la fermer. C'est pas du 1,64ème classique. Ça permet de se différencier en plus de Twizz qui fait des miniatures assez petites en 1,64. Bon, le capot est aussi bien ouvrant ici. Ça permet quand même d'avoir des ajustements qui sont un tout petit peu mieux réalisés. Bon, dommage de ne pas avoir d'autres accessoires pour le garage. Nouvelle jante, bien réalisée et aussi véhicule un tout petit peu sportif. Il est à ressauter à l'arrière. C'est assez étonnant en termes de mouille. Bon, on a un petit défaut ici, on peut le voir au niveau de l'ajustement de la planche de bord sur ce modèle qui est présent ici. Bon, celle-ci, vous avez déjà pu la découvrir. C'est tout simplement la GTR, la même qu'en Deluxe, quasiment. Mais dans sa version premium, avec ses nouvelles jantes. Modèque qui est aussi plutôt conséquent à 1,59 en termes d'échelle. Mais de bonnes réalisations et de bonnes factures. C'est un bon modède de jeu, clairement. La Nissan Z, on avait pu l'apercevoir dans la gamme Tune-Ups l'année dernière. La voici donc dans cette série Tune-Ups toujours, mais qui n'a plus ce nom-là. C'est donc la Japan Deluxe. C'est une décoration bien sportive, porte ouvrante et jante jaune. Et donc le nouveau moule de cette série, au final... Il y a un petit ouvrant à l'arrière, tiens. C'est donc le Suzuki Kari. Vraiment étonnant. C'est la première fois qu'on découvre ce modèle. Il est vraiment ultra mignon, je trouve. Et c'est donc un 1,51. Donc il est vraiment petit pour rentrer dans le blister. C'est beaucoup plus gros de base. Et donc on a la possibilité, effectivement, de mettre des petites choses à l'arrière. Vraiment atypique. Je trouve que c'est bien vu de la part de Majorette, encore une fois, d'aller chercher des modèques qui sont un peu originaux. Dans cette nouvelle GTR, qu'est-ce qu'on va avoir ? On avait donc eu la rouge. Et ici, on a donc la bleue. Voilà. On a toujours la même décoration. Mais ici, avec, au final, un modèle qui est d'une couleur un tout petit peu différente. Encore une fois, bien vu de la part de Majo. Je trouve, ça permet de recycler les moules. Cette série est quand même assez maligne, je trouve, pour vous faire acheter énormément de modèles. Alors qu'il y a quand même une thématique et une série qui est assez faible. C'est vrai que chez Hot Wheels, par exemple, Pouché est concurrence. Quand il sort des miniatures, il y en a beaucoup plus. Donc là, c'était donc le deuxième set. Il va nous rester le troisième avec la Supra, que voici. La Supra, la 31 encore, et la Nissan GTR. Mais c'était un modèles qu'on avait déjà au catalogue de chez Majo. Alors si elle semblait très bien faite d'un blister, on peut voir que cette Supra est vraiment très bien faite en vrai. Les proportions sont bonnes. Elle a quand même une très bonne finition. On a un petit entourage noir autour des vitres. On a le côté un peu sportif qui reste avec une voiture qui a ressauté. Mon beau détail à l'arrière. Et on est au 1,60. Pas de 1,64 sur cette série. Très belle peinture aussi, un tout petit peu pailletée. La 31, ce n'est pas mon modèle favori, vous l'aurez compris. Mais voici la version un peu classique. On regrettera de ne pas avoir plus de Mazda, je trouve, peut-être dans ce lot. Parce qu'on est quand même sur une thématique japonaise. Bon, on ne peut pas tout avoir forcément. Ici, on est sur une classique GTR qu'on a déjà pu voir de nombreuses reprises chez Majo. Un moule qui est un tout petit peu ancien de conception. Chance à se voir. Et on va donc retrouver notre Civic Type R version Aucaneuf dans sa version Deluxe. Il faut savoir aussi que cette série, si la dernière Deluxe, par raison d'anniversaire, avait des roues en gomme. Ici, on est sur des roues classiques. On est vraiment sur les accessoires qui sont une up, ce qui la font une série un tout petit peu Deluxe. Cap ouvrant, comme on peut le voir. Autre jante que le modèle qu'on a déjà pu découvrir en Premium. et un support qui est déjà présent sur le toit. Bon, c'est presque dommage. Par contre, j'espère vraiment qu'on pourra avoir un tout petit peu plus ce modèle. Et donc, on avait eu la GTR rouge. On a eu la GTR bleue. Et voici la GTR blanche. Voilà. Donc, c'est la même décoration, dans trois couleurs. Donc, la GTR blanche, c'est donc avec la Supra. La bleue, avec le Caneuf. Et donc, avec la Centurie, vous avez la rouge. Si vous voulez avoir toute la série, il faut quand même acheter les trois coffrets. Donc, j'en ai terminé pour cette série Japan. On va quand même faire un tout petit tour du côté du Sri Lanka, parce qu'on va rester sur des séries asiatiques. Avec aussi l'arrivée de cette série Casted, qui est déjà disponible, uniquement en blister. On va retrouver par la suite les coffrets de cinq voitures. On est donc ici, une collaboration avec Majorette, avec un magazine qui est en ligne au Sri Lanka, qui a donc fait les décorations. Petite sous-traitance de la part de Majorette. Au final, ils ont l'air d'être bons en graphisme. Donc, on retrouve une Cléo qui se fait désirer dans cette série Majorette. On a pu la voir en coffret. Une fois, un tout petit peu en côté tuning dans la Limited Edition. Ça serait bien vraiment de l'avoir en série Majorette classique. Ici, en version sportive, petite jante, plutôt bien réalisée. On a aussi cette Porsche 911, côté un tout petit peu Carrera classique, course. On a aussi une Corvette plutôt classique en Pescar. Comme à chaque fois, on peut voir que c'est marqué Casted dessus. C'est un peu étonnant de la part de Majorette de ne pas avoir fait, par exemple, une collaboration internationale avec Lamelay. Il a choisi Casted qui a une audience un tout petit peu plus faible, qu'on ne connaît pas forcément. Quitte à desservir un tout petit peu le magazine, puisque à l'international, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va pouvoir aller le consulter. Néanmoins, ça fait une petite histoire, et ça fait une série Majorette plus qu'autre chose. Petite et deux, avec des petites fleurs. Comme quoi, on peut voir qu'avec des décorations originales, on arrive à sortir des bons modèles. Je pense qu'il fallait un quota de A31, donc la voici. En drift, c'est peut-être la moins jolie du lot. Et la petite dernière, c'est à nouveau cette Nissan Z qui débarque en grande quantité, qu'on dira dans cette dernière série. Les points positifs, c'est quand même qu'on a des nouveaux moules, ça fait plaisir de la part de Majorette. On a des couleurs et des blisters qui sont bien réussis, comme on peut le voir. On a des prix qui sont en adéquation avec ce que fait déjà Majorette, pas d'augmentation, et c'est moins cher que chez Outwiz, c'est-à-dire à peu près 3,50, voire beaucoup moins pour les blisters premium. Moins de 9 à 8 euros à peu près pour les blisters de luxe. Les coffrets sont à moins de 20 euros. Très bonne sélection. Pour une fois, on a un coffret qui est vraiment différent du reste de la série, le coffret de 5. On a aussi les coffrets avec les Nissan GT-R, où là, ça pousse un tout petit peu à l'achat pour avoir des couleurs exclusives. Ça reste une bonne chose parce que ça permet quand même de pouvoir profiter des modèles sans avoir à déballer les voitures. En plus, un coffret qui est sans plastique, uniquement en carton, donc on va valider. Petit regret, c'est vrai que cette série comporte énormément de moules qui tournent un tout petit peu en rond entre eux. Entre la série premium et la série de luxe, on retrouve les mêmes modèles. Et surtout, il faut absolument que Majorette pense déjà à la suite. On a déjà eu des très bonnes séries comme la série Volkswagen chez Majo. Mais par la suite, à chaque fois, c'était toujours en rondant, il n'y avait pas de renouvellement. Et donc Majorette, au final, arrive un tout petit peu au piège d'avoir des séries qui sont uniques dans le temps. Un tout petit peu dommage. Bon, après, je ne sais pas. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur cette série ? Mais très bonne surprise, Majorette tente de se diversifier avec des modèles, je trouve, qui sont plutôt bien vus. Ça reprend énormément de nouveautés. On n'a pas trop de vieillerie. Et on a un bon compromis, je trouve, entre les différentes couleurs qui ne sont pas toujours les mêmes et les emballages qui sont bien différents. Bref, ça fait quand même une troisième nouvelle série conséquente en 2024, après les 60 ans, après la French Touch, complètement différente des deux autres. Et ça, c'est vraiment bien. D'ailleurs, vous le renoter, juste derrière, en fond d'écran, on retrouve les dernières petites mini-inch qui sont présentes juste ici avec nos deux dernières miniatures. Ces petits côtés promo qui sont présentes ici. Donc, deux Renault uniquement limités à 50 exemplaires avec le logo 125 ans Renault puisque cette année, au final, c'était l'année dernière, mais ça a toujours débordé cette année, Renault communique énormément sur son histoire actuellement et donc sur ses 125 ans, énormément d'opérations en cours et donc l'instauration d'un nouveau logo que vous pouvez actuellement retrouver sur les différentes publicités. Donc, un petit ajout qui se fait simple sur deux modèles que l'on trouvait vraiment sympathiques. Il nous fallait des nouveautés un tout petit peu pour relancer de nous. Petite mini-inch parce que vous avez toujours disponible, évidemment, la Fiat 500 Pizza ou encore notre petite Honda e-Viloc. On a aussi d'autres modèles qui sont présents sur notre nouvelle boutique en ligne. Donc, il nous reste quelques exemplaires encore de cette Renault Mégane et on est dans l'attente de la fin de production pour la Renault R5. Donc, il nous restera à peu près 10 voitures encore à fabriquer parce que pour le moment, on en a fait un peu moins de 36, je crois. Petit souci à l'atelier. On n'a en fait que deux plateaux qui ont été produits et pas le troisième. Donc, c'est normal si le modèle est déjà sold out. Mais notez dans vos agendas qu'il sera à nouveau disponible, je pense, en septembre-octobre. En fait, on va en profiter également pour appliquer ce nouveau logo 125 ans sur une Norev. Comme ça, on aura deux majorettes et une Norev. Bon, ça sera aussi une Renault un petit peu emblématique qui arrive en 2024. Un nouveau modèle, un nouveau mouche. Je pense que vous l'aurez deviné. Et ça reste une R5. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Dans tous les cas, vous pouvez donc retrouver nos miniatures exclusives sur notre nouvelle boutique en ligne dont le lien est en description. Et on a également la vente des modèles que je vous ai présentés en petite quantité puisque ça part assez vite et j'espère avec des prix qui sont plutôt cohérents avec vos budgets. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous faire part de commentaires divers et variés que ce soit sur cette série ou si vous voulez peut-être voir autre chose sur cette boutique. Pour le moment, pour soutenir l'association, on retrouve donc des voitures miniatures qui sont exclusives avec les petites miniatures et les dernières nouveautés pour vous aider à compléter vos collections. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de l'actualité automobile et des miniatures. Également, allez consulter mininch.com pour ne rien louper de cette dernière. Vous pouvez également me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux comme ça, vous avez des petites exclusivités évidemment. Et surtout, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la nouvelle boutique mini-inch, mini-inch la boutique, le lien est en description. On retrouve les dernières petites mini-inch majorettes et bientôt nos rêves. Il va y avoir des petites surprises très prochainement mais aussi une sélection de ces dernières nouveautés. Par contre, dépêchez-vous, le stock est limité. De notre côté, on se retrouve sur YouTube mercredi prochain à 17h. Allez, ciao !